Unis comme un seul homme à Maïcha Parc pour hausser le temps à la face du monde et de la République démocratique du Congo, dans le but de conserver et protéger la constitution de la RDC, eux, cessant le gène kabiliste avec l'alliance de nationalistes pour la démocratie et l'émergence du Congo, parti cher à Hage Matembo Toto, à la tête du fil. Préoccupé par le professionnel de médias, le cadre de la NADEC condamne avec la dernière énergie la violation intentionnelle de la loi fondamentale du pays et ont rappelé à l'opinion tant nationale qu'internationale que la RDC, étant un pays souverain et indépendant depuis son accession à l'indépendance du 30 juin 1960. Vous soyez rappelé ici qu'en 2006, lorsqu'il était question de l'adoption de cette constitution, beaucoup pensaient que c'était de la blague. Mais aujourd'hui, la République que nous avons, c'est une République qui est appelée à soutenir et à se fonder sur les prescrits de cette constitution. Nous sommes contre sa violation. C'est pour dire ici que quiconque toucherait à la constitution congolaise verra la NADEC, partie centinaire de la République, derrière elle. Quiconque toucherait à la constitution verra la jeunesse kabiliste derrière elle. C'est en ce terme que nous sommes venus répondre à cette invitation. Et nous demandons à toute la communauté, tant nationale qu'internationale, nous leur rappelons que la République démocratique du Congo existe en tant qu'État. Et en tant qu'État, nous avons une constitution que nous devons respecter. Les référendums, ils ont refusé, ils ont demandé à la population de ne pas aller au référendum. Mais aujourd'hui, ils sont toujours en train de violer la constitution. Et nous nous sommes venus, nous nous sommes mobilisés parce que nous avons notre Bible qui est la constitution, qui est chère pour nous en tant que parti sentinelle, parti ANADEC, des nationalistes démocrates. Nous devons vraiment soutenir cette constitution jusque même à notre mort. Nous allons soutenir la constitution. Rappelons qu'après cette matinée politique, le jeune kabiliste a pris la direction de l'hôtel du gouvernement afin d'interpeller aux Congolaises et Congolais que la constitution est sacrée tout en ayant la constitution scellée et barricadée pour signifier que la loi fondamentale du pays est ferme.